du doigt pour nos lianceaux. On en vient à notre invité, à l'invité de ce 20h, M. Eric Scotto. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler d'énergie renouvelable. Vous êtes président et cofondateur du groupe ACUO Énergie, groupe présent dans plusieurs pays. Votre groupe est un des plus grands producteurs d'énergie renouvelable au monde. Vous développez, vous financez, vous construisez des parcs solaires, hydrauliques et éoliens. Bref, tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui de l'énergie propre. Et vous êtes au Sénégal dans le cadre d'un grand projet en collaboration avec le groupe Amar de Cheikh Amar. On va y revenir puisque vous avez rencontré les autorités, notamment aujourd'hui même. mais parlons du concept de transition énergétique pour camper déjà le sujet et permettre à nos téléspectateurs de savoir de quoi on parle. Comment votre groupe participe déjà à cette transition énergétique ? Alors la transition énergétique, c'est un mot qui peut paraître un peu barbare parfois, mais qui est essentiel et que les gens vont commencer à entendre partout. La transition, c'est quoi ? C'est qu'on passe en fait une énergie à base de fossiles. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a produit, si on prend le cas de l'électricité, de l'électricité à partir du pétrole, du gaz, du charbon essentiellement. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'avec l'accélération du changement climatique, il n'y a plus aucun doute. Le dernier rapport du GIEC l'a souligné récemment. Il faut décarboner la production d'énergie. Et depuis plus de 16 ans, avec le groupe AcuEnergie, on s'est spécialisé dans l'utilisation des ressources naturelles pour produire de l'énergie. Ce qui amène à chaque pays une forme de souveraineté, puisque le soleil qui est riche au Sénégal, le vent sur les côtes, lui appartient. Et utiliser ces ressources naturelles nous amène et va amener le Sénégal vers une souveraineté énergétique qui est absolument indispensable, qui est synonyme de paix. Produire sa propre énergie aussi, c'est... La souveraineté énergétique. Absolument. Très chère aux autorités sénégalaises. Qui est inscrite dans le plan Sénégal émergent depuis le départ. Et c'est un des piliers de ce plan Sénégal émergent. La transition énergétique qui est de plus en plus nécessaire au vu de l'État, de la planète, même si on peut encore le dire, malheureusement, les énergies fossiles ont encore quand même de beaux jours, on va dire, devant elles. Mais parlons de votre projet ici au Sénégal. Projet d'envergure, je le disais à l'entame de mon propos. Vous avez rencontré aujourd'hui même le Premier ministre Amadouba. C'est un projet avec le groupe Amar, de chère Amar. Quel est ce projet ? De quoi s'agit-il ? Alors il nous a fallu du temps pour venir au Sénégal travailler sur ce projet. Jusqu'à présent, on était présent uniquement à travers la fondation AQO qui développe un certain nombre de projets sur différents territoires. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais pourquoi on est arrivé maintenant ? C'est parce qu'on a la confiance, justement, de chère Amar et du groupe Amar qui a compris l'importance aujourd'hui, non plus de produire uniquement à partir des énergies renouvelables, c'est-à-dire d'utiliser le soleil. Le Sénégal ne nous a pas attendus pour ça. Vous êtes parmi les champions de la région en matière de production d'énergie renouvelable à partir du soleil. Mais justement, nous sommes dans une période où on va être victimes, tous conjointement, de ce succès. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans le mix énergétique sénégalais, on a déjà 42% d'énergie renouvelable. Et imaginez le moment où le nuage passe au-dessus de la centrale solaire. Il y a une baisse de production qui est immédiate et qui fragilise le réseau. Donc, avec le groupe Amar et la Sénélec, on a décidé de travailler sur des moyens d'atténuer cette problématique et de donner au Sénégal tous les moyens d'augmenter la part des énergies renouvelables. Et c'est ça où dans la région de Kolda ? C'est dans la région de Kolda, pour ce premier projet. En milieu rural, très important. Absolument. Le taux d'électrification actuellement est de 58% en milieu rural. C'est peut-être important de s'installer dans ces zones dans un premier temps. Vous allez produire combien déjà ? Absolument. Les énergies renouvelables, ce sont des énergies par essence décentralisées. Donc, elles s'installent partout. Leur intérêt, c'est de pouvoir aussi créer de l'emploi partout. En plus, ces emplois sont des emplois pérennes, non délocalisables, qui durent des décennies et des siècles, j'espère. Donc, on a choisi cette région parce qu'on avait l'opportunité de pouvoir développer ce premier projet près de Kolda. On en fera d'autres. Mais vous verrez que le stockage va se développer un petit peu partout sur le territoire. Le bouquet énergétique, c'est quoi ? C'est de l'éolien ? Le bouquet énergétique, c'est de l'éolien, c'est du solaire, c'est de l'hydraulique quand on en a. On en a un petit peu, on en a au Sénégal, le barrage de Manantali, qui, certes, irrigue plusieurs pays. Mais le stockage, c'est la clé de voûte de l'augmentation des énergies renouvelables dans le réseau, puisque le stockage va permettre la résilience, la solidité du réseau, de soutenir la fréquence, la puissance, et surtout de lisser la production tout au long de la journée. Pourquoi ? Parce que, comme vous avez beaucoup, beaucoup de soleil, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux fois plus de soleil à Dakar qu'à Paris. Donc vous allez pouvoir... Ben oui, mais c'est quoi la conséquence ? C'est que vous allez pouvoir produire une énergie moins chère. Justement, quel est l'avantage des énergies renouvelables pour un territoire comme le nôtre, le Sénégal ? Alors, le premier avantage pour tous les territoires, c'est que le soleil, tous les matins, ou le vent, tous les matins n'envoie pas la facture. Donc on peut maîtriser... Oui, c'est essentiel. On peut maîtriser le prix de l'énergie. Et quel est l'avantage pour le Sénégal ? C'est que le Sénégal, c'est injuste, mais le Sénégal, géographiquement, est l'un des pays les mieux placés de cette planète pour pouvoir, justement, utiliser l'énergie renouvelable. Vous avez une ressource inépuisable. Donc ça va créer une attractivité. Ça permet de développer aussi le tissu de PME. L'énergie, c'est aussi la croissance, le développement. Donc on doit passer cette barre de 50% d'énergie renouvelable. Et c'est le stockage qui va nous permettre d'y arriver. Alors, dans le mix énergétique, l'objectif du Sénégal à l'horizon 2025, c'était 30%. Aujourd'hui, on l'a clairement dépassé. Bravo. On en est à 42%. Dans ce domaine, il y a le coût, vous l'avez dit, qui est une... Et pour le coup, c'est une vraie volonté politique, aujourd'hui, les énergies renouvelables. Le président Macky Sall croit beaucoup en la capacité des énergies vertes pour atteindre la souveraineté énergétique. Même s'il y a la stratégie gaz to power qui va progressivement s'installer dans les années à venir, on va encore importer tout de même beaucoup de fuel pour les centrales thermiques. Dans quelle mesure, aujourd'hui, peut-il, à QO, votre groupe, peut-il s'inscrire dans ce projet de Sénégal émergent, aujourd'hui ? Notre objectif, c'est de démontrer qu'on peut aller plus vite. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, le climat change beaucoup plus vite qu'on ne le pensait, c'est de façon exponentielle. Donc, on n'a plus le temps. Aujourd'hui, toutes les technologies existent. On les a testées un petit peu partout dans le monde. Nous, notre objectif, c'est réellement de se baser sur le transfert de connaissances. Ce n'est pas magique, ça existe. Il y a des talents ici qui comprennent tout à fait comment tout cela fonctionne. L'objectif pour nous, c'est de venir partager notre expérience avec nos partenaires, le groupe Amar ici, et de montrer qu'on peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on ne pensait, et que cette barre fatidique des 50%, on peut l'atteindre. Donc, c'est ce que nous allons essayer d'apporter. On est gentiment invités à le faire. Et je pense que vous pouvez compter sur nous pour faire cette démonstration. Et pourquoi ce que vous disiez tout à l'heure est très juste ? On est allé plus vite, il faut qu'on aille encore plus vite. Et je pense que le Sénégal est un des bons élèves de cette planète. C'est des taux de pénétration des énergies en l'âme. La centrale de Taïban Ghaï est vraiment aujourd'hui... Très bon élève de cette planète, mais on doit aller plus loin. Dans l'Afrique du l'Ouest, le Sénégal est très en avant. Et on n'a pas de raison de ne pas le faire. Il faut qu'on se fasse du bien, puisque c'est l'énergie la plus compétitive qui existe au monde aujourd'hui, le solaire. Et ce n'est pas moi qui le dit, c'est l'Agence internationale de l'énergie, qui l'a encore répété au effort récemment. Bien sûr, lorsqu'on a la chance d'avoir les ressources que possède le Sénégal. La centrale de Taïban Ghaï, à elle seule, c'est 15%. Quand même, c'est assez important. Vous l'avez dit tout à l'heure, la technologie existe. Et vous l'avez démontré. On voit d'ailleurs à l'écran... Du solaire flottant. Vous voyez des images exactement assez impressionnantes à Piolync, dans le Vaucluse, en France. La plus grande centrale flottante de France. Vous voyez les images, elles sont impressionnantes. Ça fait rêver. Alors ma question, clairement, c'est est-ce qu'on peut rêver justement d'une centrale flottante dans un lac artificiel, rappelons-le, ici au Sénégal. Est-ce que c'est envisageable ? Alors, on nous le ferait au Sénégal que si on utilisait cette centrale pour éviter l'évaporation du réservoir. Donc ça peut avoir cette utilité. La raison pour laquelle on l'a fait à Piolync, c'est qu'en France, on a une densité de population, on a une problématique d'espace que vous n'avez pas forcément. C'est-à-dire que le Sénégal a aussi la chance d'avoir de l'espace pour produire son énergie. Donc on peut faire des centrales au sol. Mais ça serait utile de faire une centrale flottante uniquement si on voulait préserver la ressource eau, qui est aussi un des éléments fondamentaux et qui s'inscrit aussi dans le plan sénégal émergent. Alors théoriquement, théoriquement inépuisable, faible émission de CO2. Au-delà de ces avantages non néglisiables, Eric Scoto, pourquoi faudrait-il favoriser concrètement, alors là concrètement, les énergies renouvelables au Sénégal ? Alors, la raison principale, c'est parce qu'elles sont déployables plus rapidement. C'est plus simple de construire une centrale solaire qu'une centrale thermique. Deuxièmement, on doit tous collectivement s'engager au niveau de cette planète sur la protection, enfin en tout cas la lutte contre le réchauffement climatique. Donc aujourd'hui on ne peut pas, l'équation est simple. Même si nos pays ne sont pas vraiment responsables. Bon, ce n'est pas le sujet parce que... Ce n'est absolument pas mon propos. Le propos c'est de... Les pays du G20, c'est 80% des émissions de gaz à effet de serre. C'est toujours aujourd'hui. Exactement. Ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est que des gens ont fait des erreurs pendant des siècles. Pas des siècles, mais des décennies, on peut dire un siècle. Absolument. Pourquoi si on a les moyens aujourd'hui technologiques, qu'on a les moyens financiers, que c'est plus compétitif, pourquoi reproduire ces mêmes erreurs alors qu'on sait ? Alors on l'a peut-être fait, je ne juge personne, on l'a peut-être fait parce qu'on ne savait pas. Ça fait quelques temps qu'on sait et je trouve que cette transition énergétique dans les pays du Nord ne va pas assez vite. Même si tout le monde se motive. La Commission européenne vient... L'Union européenne, pardon, vient d'annoncer 42,5% à l'horizon 2030. Donc tout le monde y va de ses objectifs. Certains diront c'est un peu tard, mais on a l'obligation d'accélérer et d'essayer. Pourquoi ? Pour les générations futures. Ce qui est clair, c'est que les énergies propres, les énergies vertes sont une alternative contre le réchauffement climatique. Et ça, c'est... L'entend, on a dit que c'était des énergies alternatives. Aujourd'hui, j'ose vous dire qu'il n'y a pas d'alternative aux énergies renouvelables. Il faut y aller. Il faut y aller. On n'a plus le choix. Et c'est pour ça que nous ouvrons notre bureau pour la région. Nous avons choisi de l'ouvrir à Dakar. Parce qu'on se sentait plus à l'aise avec nos partenaires de le faire, là, dans un des pays qui est un des champions, finalement, du développement des énergies renouvelables. Vous êtes allé très vite. Tout à fait. Ça s'est passé extrêmement rapidement. Donc j'espère que tout le monde va suivre l'exemple. Et nous, modestement, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. On a dépassé clairement l'objectif de 30% à l'horizon 2025. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais très rapidement, on va parler quand même du coût parce que c'est très important. Nous sommes dans un pays en voie de développement, émergeant, on va dire, grâce à une augmentation de la production de la Sénélec et au développement des énergies renouvelables. Je pense à la centrale de Taibandiaï dont on a parlé tout à l'heure. Plus grand parc éolien de l'Afrique de l'Ouest avec 15% de la production nationale, 158 mégas. Ce n'est pas rien. Et grâce à ces dynamiques imposées par les autorités, on a une stabilité du réseau. Et c'est très important. On a connu ici au Sénégal les émeutes de l'électricité. Et je pense qu'on peut aujourd'hui se glorifier de cette stabilité. C'est bien, mais le coût après est relativement encore cher. Comment les énergies, les énergies propres et comment votre groupe pourrait éventuellement participer à l'abaissement de ces prix ? Alors c'est la ressource solaire et c'est le vent du Sénégal qui va permettre, c'est la maturité des technologies. Donc il n'y a rien de magique. C'est qu'aujourd'hui, on a cette visibilité, cette prédictibilité en fait de la production qui fait qu'on s'est s'endettés avec des taux d'endettement importants mais compétitifs et qui nous permet, notre premier programme, les deux premiers projets, on va investir à environ 90 milliards de francs CFA sur les deux premiers projets. Et ce qu'on s'engage, 90 milliards, sur Colda, il y a deux projets. Et ce que l'on peut garantir aujourd'hui, c'est que si vous prenez à la fois le coût de la sécurité du réseau grâce au stockage... Le projet c'est où ? Le projet de Colda en fait. Et la production solaire, quand vous combinez les deux, on ne sera pas plus cher dans le coût de ce nouvel outil de production d'énergie renouvelable que les centrales d'énergie renouvelable il y a 3-4 ans. Donc vous voyez la vitesse à laquelle on est allé en termes de baisse de coût. Et donc aujourd'hui, on peut affirmer que produire des énergies renouvelables à partir du soleil est moins cher que toute autre production d'énergie. Donc comment on va y contribuer ? C'est en densifiant, en augmentant les projets, en faisant des projets de taille un peu plus grande. Puisque vous avez un coût fixe qui est le raccordement. Donc il suffit de doubler la taille du projet et puis finalement vous divisez le prix de votre raccordement par deux. Donc il faut peut-être aller vers des projets un tout petit peu plus grands. Et ça, ça va nous permettre de mieux maîtriser le coût, utiliser les dernières technologies, y ajouter le stockage, lisser et pourquoi pas exporter. On a une chance aussi, on pourra peut-être un jour remplacer certains gaz par de l'hydrogène. Et le coût d'un kilo d'hydrogène produit au Sénégal fera toujours moins cher que le coût d'un kilo d'hydrogène produit à Berlin ou à Paris. Absolument. Puisque la base même est la ressource naturelle dont vous disposez. Et nous ne disposons pas dans de mêmes proportions. Oui. On va parler de la question de la terre parce que c'est assez important quand même. Parce que c'est souvent source de conflits. Mais d'abord, un mot sur le coût de l'investissement. Vous avez dit pour les deux projets, le groupe Amar, Solar Stockage, avec le groupe Amar, vous allez investir ? Le premier programme, c'est 90 milliards de francs CFA d'investissement. Mais on ne va pas s'arrêter là. J'espère qu'on va faire la démonstration que ça fonctionne et qu'on va généraliser le stockage. Vous parliez de la terre tout à l'heure, c'est très juste. Tout à fait. Les conflits d'usages. Absolument. Comment vous allez vous y prendre ? C'est quelque chose qui... On voit les images de l'île de Réunion parce qu'il y a l'agriculture, les questions de... C'est toujours problématique, c'est toujours une question épineuse. Les questions du foncier et au Sénégal aussi, comment vous allez discuter avec les populations. Je parle de l'île de la Réunion parce que là-bas, vous avez réussi à utiliser des terres en friche pour installer ces panneaux solaires que nous voyons. Et les fruits et légumes sont en train d'éclore sous ces panneaux solaires. C'est assez impressionnant. Ce que vous venez de dire est fondamental. Premièrement, quand on fait des projets d'énergie renouvelable, on est sur les territoires. Donc on n'est pas chez nous, on est chez les autres. Donc vous avez parlé de discuter. Moi, je parle d'acceptabilité. On doit mener des projets conjointement avec les populations. Le conflit d'usage sur les terres est fondamental. La Réunion, c'était encore plus exacerbé puisque c'est fini, c'est un monde fini. C'est 100 km de long, 50 km de large, 80 % occupés par un volcan. Comment vous nourrissez un million de personnes et vous donnez accès à l'énergie à un million de personnes ? Il a fallu cohabiter. Et c'est là qu'on a créé ce concept d'agri-énergie, connu aujourd'hui sous le terme d'agri-voltaïsme, où sur une même parcelle, on va combiner production solaire et production agricole. C'est clairement une prouesse technique. Alors, à l'époque, c'était une prouesse technique parce qu'en plus, vous avez des cyclones à la Réunion. Donc ce sont des serres anticycloniques qui doivent résister aux cyclones. Ici, on n'a pas tout à fait cette problématique. Donc ici, il va falloir régler le problème d'un ensoleillement trop fort parfois. Le problème de la récupération d'eau fondamentale. Ces surfaces peuvent récupérer l'eau et l'injecter lorsqu'on en a besoin. Donc en fait, ce n'est pas le faire-valoir de l'agriculture. C'est vraiment une combinaison de ces deux métiers. Et donc, on a les transitions énergétiques et transitions agricoles simultanément sur une parcelle. Quand vous parlez aux agriculteurs de ce type de projet, d'ailleurs, on en a développé un au Mali qui tourne déjà depuis trois ans, du côté de Kita, où vous avez le projet solaire 50 MW injecté en haute tension. Donc c'est très bien pour les habitants de Bamako et de Kita. Mais en marge de ça, avec 120 femmes, nous avons créé un projet d'agriculture régénératrice. Et donc, on produit fruits et légumes sur la parcelle de la centrale. C'est notre ADN. Comment vous avez fait les concertations ? Comment vous avez négocié ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les concertations se font par la co-construction. Il va falloir négocier parce que dès lors qu'on parle agriculture, on parle économie. Toujours. Vous êtes quand même une entreprise privée. Absolument. Qui vient faire des affaires, on peut le dire, au Sénégal, dans un contexte que nous connaissons, que vous n'ignorez pas. À partir de ce moment-là, est-ce que c'est un élément également que vous avez pris en compte pour mieux s'installer ? La façon dont on s'installe au Sénégal, c'est comme on s'est installé partout dans le monde, avec une vision long terme. Et quand je dis long terme, c'est très long terme. Ça m'arrive de signer des baux avec des agriculteurs de 72 ans. Je ne serai plus là. Ce n'est pas pour moi. Donc, vous voyez la vision long terme de l'entreprise. Donc, ensuite, bien entendu, on est là pour faire des affaires, mais on est là aussi pour l'équilibre, pour s'installer dans le long terme. Et l'entreprise du long terme, c'est une entreprise équilibrée. Donc, c'est le partage. Et donc, on co-construit les projets. Donc, en échange de l'utilisation de parcelles, on amène des outils. Des outils qui ne sont pas facilement finançables. Des ombrières, des outils de récupération d'eau, l'électrification. Vous avez parlé d'électrification rurale fondamentale. On vient de faire un projet en Grèce avec 30 000 agriculteurs. 30 000. 30 000 agriculteurs à qui on amène l'électricité pour pouvoir irriguer l'ensemble des terres dans la région de Thessalie, en couvrant un réservoir de 300 hectares, alors pas complètement, mais justement pour éviter l'évaporation. Donc, c'est ces combinaisons-là, c'est l'intelligence collective. Et c'est pour ça que je vous parlais de co-construction. On n'arrive pas avec des idées reçues. Chaque territoire est différent. Vous ne voulez pas faire vos affaires et partir ? Jamais. Pour le dire trivialement. Ça fait 20 ans que je développe les énergies renouvelables. Partout où on s'est installé, on est toujours là. Et j'espère que les générations futures y seront. Nous, notre objectif, c'est de montrer que cette transition énergétique est possible, qu'elle est abordable financièrement, qu'elle est compétitive, qu'elle n'affecte pas l'environnement, qu'elle est absolument nécessaire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Tout à fait. Et surtout qu'elle permet paix et souveraineté dans les différents pays, puisqu'il n'y a pas de question d'échange ou de lutte entre une nation qui aurait l'énergie et une autre qui ne l'aurait pas. Tout à fait. C'est donner à chacun la capacité de produire sa propre énergie et à tous ses territoires de le faire. Quand vous avez ce discours avec les gens sur les territoires, je vous assure qu'ils le comprennent. Tout à fait. Et c'est important, parce que manifestement, vous avez donc enclenché la dynamique RSE. Ce qui m'amène à parler de votre fondation. Vous avez en tout, il me semble, cinq projets. Absolument. De quoi s'agit-il exactement ? Et comment, dans quelle mesure, AQO et sa fondation envisagent-ils leur pérennité au Sénégal ? Alors, je peux vous dire que dans les... Vous en avez parlé tout à l'heure. Voilà, j'ai rencontré le Premier ministre, le ministre des Finances, j'ai rencontré beaucoup de gens. Mais j'ai rencontré aussi cinq fondations, cinq associations sur les 48 dernières heures. Et j'ai rencontré des talents exceptionnels. Ce sont des gens qu'on soutient depuis des années. Mais moi, je n'avais pas pu mettre de visage. Je ne les avais pas rencontrés physiquement. Donc, ils sont venus de différentes provinces. Ils m'ont fait l'honneur de venir à Dakar parce que je n'avais pas le temps de me rendre dans ces provinces. Et donc, on travaille sur la base, l'éducation. L'accès à la connaissance pour les jeunes filles. On travaille sur l'électrification. Je vous donne un exemple, une association, Scola Africa, le projet Seine Lampe. C'est quoi ? C'est tout bête. C'est le soir, les écoliers repartent avec des lampes électriques à la maison où il n'y a pas d'électricité. Donc, ils peuvent continuer à étudier. Donc, ça augmente. Et ça, c'est très important. Le lendemain, ils reviennent avec leurs lampes et la rechargent grâce aux énergies renouvelables. Donc, ça crée ce lien entre le foyer... C'est vrai, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts concernant le taux d'électrification rurale parce que c'est passé de 20 à 58%. Mais il y a encore à faire parce qu'il y a encore un gap. Oui, et les énergies renouvelables peuvent permettre d'aller plus vite. On fait des projets autour de l'agriculture. Il y a un autre projet avec Entrepreneurs du Monde ici au Sénégal qui est extraordinaire. Ils m'ont vraiment bluffé avec des magasins pour conserver les oignons, avec des puits canadiens. Donc, les conserver à bonne température pour que les oignons ne s'abîment pas. Et donc, lisser la production, pas la production, mais la vente de ces oignons plus longtemps sur le marché pour éviter que les prix s'effondrent. C'est des choses aussi bêtes que ça, mais qui font appel. Et surtout que la production ne pourrisse pas. Et ça, c'est un grand problème. Donc, ils sont passés à à peine 15% de pourrissement. Avant, ils avaient 30 ou 40% de pourrissement, juste en faisant ces magasins. Le travail autour des semences paysannes, celles qu'on peut reproduire. Des projets. On a des projets avec des fondations qui sont formidables. On a installé des latrines dans des écoles. Ça augmente le taux de scolarisation parce que c'est une chose aussi bête. Les enfants repartaient chez eux et ne revenaient pas. Donc, juste ce type d'action peuvent être absolument formidables. Et j'ai rencontré une personne aussi ce matin qui travaille sur le fait de faire comprendre aux jeunes filles sénégalaises qu'elles peuvent aller vers les métiers scientifiques. Elles peuvent devenir ingénieures en mécanique, électronique, dans le digital, etc. Tout à fait. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Et ça, on le faisait avant. On le fera après. Davantage. Mais le fait d'être là aussi sur le plan business avec le groupe Amar, ça va nous permettre aussi de faire plus. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, comment on s'installe sur les territoires ? Tout simplement comme ça parce qu'on aime les gens. Merci beaucoup, Eric Scoto. Ça s'est bien passé avec le Premier ministre ? Absolument. Parfait. Ça s'est bien passé aussi. Ça s'est bien passé avec tout le monde. J'ai été reçu merveilleusement bien. Et je remercie infiniment tous les gens que j'ai vus ces 48 dernières heures. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Eric Scoto, président et cofondateur du groupe Acuo Energy. J'espère que j'ai bien prononcé le nom de votre groupe. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue. Soir d'info, la suite avec Binta Diallo. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.